Le QG de l'Alliance démocratique de centre-droit a célébré sa victoire sur le parti socialiste sortant, avec près de 30% des voix, contre 28,7% environ. Bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore connus, il s'agira très probablement du résultat final. Les discours de célébration ont cependant été empérés. Les Portugais ont parlé, ils ont dit qu'ils voulaient un changement de gouvernement, ils ont dit qu'ils voulaient un changement de politique, et les Portugais veulent que les grands partis soient capables de se réinventer et de montrer leur capacité à innover. Si l'Alliance démocratique a remporté le plus grand nombre de voix, elle n'a toutefois pas obtenu la majorité absolue, en raison de la montée du parti d'extrême droite Chega, qui a obtenu un résultat historique en faisant plus que doubler son score des élections de 2022, avec environ 18% des voix. Le parti Chega, qui signifie « assez » en portugais, est considéré comme un faiseur de roi potentiel, et son leader, André Ventura, a déclaré que l'ère du bipartisme portugal était terminée. De son côté, le nouveau chef du Parti Socialiste, Pedro Nuno Santos, qui a succédé à l'ancien Premier ministre Antonio Costa, compromis dans un scandale, a reconnu sa défaite. Le Parti Socialiste sera le parti de l'opposition, nous serons le parti de l'opposition, nous rénoverons le parti, nous essaierons de faire revenir ceux qui sont mécontents. Le Portugal aura-t-il bientôt un gouvernement ? Les combinaisons potentielles incluent le centre droit à l'extrême droite, qui pourrait unir leurs forces. Mais Luis Montenegro a promis de ne pas entrer dans un gouvernement avec Chega. Lors d'un débat télévisé, il a qualifié les idées et les politiques d'André Ventura de « xénophobe, raciste, populiste et excessivement démagogique ». Mais Montenegro pourrait former un gouvernement avec le soutien passif de Chega. L'autre possibilité est que les socialistes permettent à l'Alliance démocratique de gouverner en minorité, évitant ainsi que le parti d'extrême droite soit au pouvoir. La formation d'un gouvernement pourrait prendre des semaines, voire des mois, et nécessitera des compromis très créatifs après une élection qui a laissé le Portugal avec plus de questions que de réponses.